Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamois raconte des histoires à sa fille. Alors aujourd'hui on a choisi avec ma fille de parler de Blanche-Neige. Et donc je vais vous raconter la vraie histoire de Blanche-Neige, pas celle de Disney, qui est une adaptation, mais l'histoire telle qu'elle est racontée par les frères Grimm, donc parmi les premiers à avoir collecté cette histoire. C'est l'histoire d'une reine qui n'a pas d'enfant, qui se plaint de ne pas avoir d'enfant. Un beau jour, en plein hiver, il a neigé, donc il y a de la neige partout, elle passe un beau moment à regarder la neige tout en tricotant. Et en tricotant, elle se pique avec l'aiguille, et il y a trois gouttes de sang qui tombent dans la neige. Et donc elle regarde ces gouttes de sang, le mélange entre le rouge et le blanc, et elle se dit « Ah, si jamais j'avais un enfant, j'aimerais bien qu'il soit blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l'ébène. » Et on dirait que son souhait a été accompli, puisque neuf mois plus tard, elle accouche d'une toute jolie petite fille, qui a les cheveux effectivement extrêmement noirs comme l'ébène, la peau blanche comme la neige, et les joues rouges comme le sang. Et alors forcément, on l'a appelée Blanche-Neige. Bon, celle-là, elle n'est pas très blanche de peau, elle n'a pas les cheveux très noirs, mais c'est Blanche-Neige, on reconnaît sa robe. Malheureusement, 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 la mère, en accouchant, meurt, et du coup, Blanche-Neige grandira sans connaître sa mère. Bon, alors son père, le roi, bon, il est un peu attristé par la mort de sa femme, mais ça n'empêche pas de se remarier deux ans plus tard avec une femme, oh, une femme vraiment très très belle, probablement la plus belle de tout le pays. Non, pas probablement, la plus belle de tout le pays. Malheureusement, si elle, elle était très belle, son cœur n'était pas très très beau. Et en fait, elle était très imbu de sa beauté, très imbu d'elle-même, et elle voulait absolument être la plus belle de tout le royaume. Il n'y avait pratiquement que ça qui comptait pour elle. Et donc, elle avait un miroir magique. Et ce miroir, il avait la particularité de parler déjà, et de dire toujours la vérité. Et donc, tous les soirs, elle le regardait, et elle lui disait, « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Et tous les jours, le miroir répondait, « C'est toi qui es la plus belle de tout ce pays. » Alors, le temps s'écoulait comme ça, la marâtre n'aimait pas beaucoup Blanche-Neige, mais bon, pour l'instant, elle n'avait pas grand-chose à lui reprocher. Sauf qu'arrive un moment où la petite fille, « Oh, c'est encore une enfant, c'est encore une enfant, dans le conte de Grimm, on dit qu'elle a 7 ans. » Et c'est une très 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 belle enfant, elle est vraiment très 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 jolie. Et ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire qu'un jour, la reine demande à son miroir, « Miroir, dis-moi qui est la plus belle en ce pays. » Et le miroir lui répondit, « Oh, tu es très belle, ma reine, mais Blanche-Neige est plus belle que toi. » Alors là, la reine rentre dans une colère folle. Elle se dit, « Comment ? Cet enfant ? Comment est-ce qu'elle ose être plus belle que moi ? C'est pas possible, ça ! » Alors elle voit l'enfant, tous les jours, qui court. C'est vrai que c'est une jolie, mais enfin bon, c'est une enfant. Mais elle, elle ne peut plus la voir. Elle ne peut plus la voir, elle ne peut plus la supporter, elle ne peut plus voir sa présence. Et du coup, elle décide d'appeler son chasseur. Et vous savez ce qu'elle demande au chasseur ? « Écoute, tu vas amener Blanche-Neige dans la forêt, et puis tu vas la tuer, et tu vas m'importer ses poumons et son foie. » Alors le chasseur, il dit, « Comme vous voudrez, ma reine. » Il prend Blanche-Neige, il l'emmène. Ils vont au cœur de la forêt, Blanche-Neige, elle est en mode, « Oh bah, c'est joli les petits oiseaux, mais où est-ce qu'on va, chasseur, dis-moi ? » Et le chasseur, lui, il est de plus en plus taciturne. Parce qu'il voit cet enfant, il se dit, « Mais pourquoi je tuerai cet enfant ? C'est horrible. » Mais bon, il est fidèle à la reine. Au bout d'un moment, au cœur de la forêt, il finit par la regarder, et puis par sortir son couteau. Et là, Blanche-Neige comprend. « Oh non, pitié, pitié, me tuez pas, je m'enfuirai, je ne reviendrai plus jamais au royaume, mais s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Alors là, le chasseur, il a deux doigts de mettre son couteau et de tuer Blanche-Neige, et il retient son cou. « Non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. » Il range son couteau et lui dit, « Va, va-t'en, va-t'en, fuis ! » Il se dit que de toute manière, il va se faire manger par les bêtes féroces, donc ce n'est pas la peine que lui, il se salisse les mains comme ça. Et donc, elle s'enfuit. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va faire pour la reine ? Eh bien, c'est très simple, il voit un marcassin, donc un petit sanglier qui arrive, il attrape le marcassin, il le tue, il lui prend les poumons et le foie, et il les amène à la reine. Là-dessus, la reine, elle est vraiment très très contente, elle se dit, « Chic, 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 ça va être la fête ! » Elle demande à son cuisinier de cuisiner les poumons et le foie, et elle en fait un festin, et elle les mange entièrement. Que fait Blanche-Neige pendant ce temps-là ? Eh bien, Blanche-Neige pendant ce temps-là, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court. Elle va loin, 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 loin ! Elle traverse cette colline, et elle arrive à la fin complètement épuisée, les pieds en sang, le soleil commence à se coucher, et elle voit une petite maison. Une petite maison. Elle rentre dans la maison, et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Eh bien, elle voit déjà que la maison est toute petite, et qu'à l'intérieur, tous les objets sont petits. Des petits lits, une petite table, des petites chaises, et elle voit que la table a été dressée, et qu'il y a sept chaises, et il y a sept assiettes, il y a sept verres, il y a sept cuillères, il y a sept couteaux, bref, il y a tout ce qu'il faut pour que cette personne puisse manger. Et manger, justement, Blanche-Neige, elle avait faim. Et il se trouve que dessus, il y avait le repas qui était déjà plus ou moins servi. Donc elle s'assoit, elle commence à manger des légumes, à manger du pain et tout, et elle est super contente de pouvoir enfin se nourrir, parce qu'elle n'a pas mangé de la journée. Puis elle regarde les lits, et puis elle se dit qu'elle ferait bien un petit somme. Alors, elle essaye le premier lit, mais le lit est trop long. Elle essaye un autre, il n'est pas bien, il n'est pas assez rembourré. Elle essaye un autre, elle se retrouve les jambes complètement en l'air, parce que le lit est vraiment trop mou. Bref, il n'y en a aucun qui va, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le septième, et là, le septième est parfait, à sa taille, juste la taille de matelas qu'il faut, l'oreiller qu'il faut, etc. Elle se couche et elle s'endormit. Une fois qu'elle s'endormit, on entend du bruit qui arrive. Hé ho ! Hé ho ! Hé ho ! Hé ho ! On rentre du boulot ! Hé ho ! Hé ho ! Arrive là-dessus, sept nains, sept nains, oui, qui avaient travaillé toute la journée à la mine, et qui rentrent chez eux. Ils arrivent, ils ouvrent la porte, ils regardent, et il y en a un qui dit « C'est bizarre, il y a quelqu'un qui a mangé dans mon assiette, là. » Puis il y en a un autre qui dit « Mais c'est bizarre, on a pris mon couteau. » Et il y en a un autre qui dit « Mais on a bu dans mon verre. » Et en fait, chacun se plaint qu'il y a quelque chose qui a été déplacé. Oui, parce qu'en fait, Blanche Sèche, elle avait mangé, elle n'avait pas mangé, genre, à une seule place, elle s'était déplacée de place en place, pour manger un petit peu à chaque fois, à chaque endroit. Là, ils sont un petit peu surpris, et puis, il y a le premier nain qui regarde son lit, qui dit « Mais quelqu'un a touché mes draps. » Puis le deuxième qui regarde « Mais quelqu'un s'est allongé dans mon lit. » Et comme ça, tous les sept, ils se disent « Mais il s'est passé quelque chose dans mon lit. » Jusqu'au septième, qui regarde son lit, et qui dit « Mais les gars, il y a quelqu'un dans mon lit. » Tout le monde arrive, on regarde tout autour du lit, et là, on voit cette très jolie enfant, il la trouve vraiment très 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 mignonne. Ils se disent « On ne va pas la réveiller, » mais en se disant ça, en fait, il se trouve qu'elle se réveille et qu'elle voit les sept nains. Mais les sept nains la rassurent. « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on ne va pas te faire de mal. » « Ne t'en fais pas. » « Tu peux rester ici, il n'y a pas de problème. » « C'est quoi ? Tu peux même t'installer ici si tu veux. » Ainsi, elle s'installe chez eux. Alors, elle, elle dort dans le lit du septième qui lui convient, et puis le septième, en fait, comme il dort sept heures par nuit, plutôt six heures par nuit, à chaque heure, il change de lit, la marâtre, vous allez me dire, « Mais attends, elle n'est pas au courant que Blanche-Neige est vivante parce qu'elle a quand même son miroir magique. » Oui, mais elle avait passé quelques temps avant de regarder son miroir magique. Et puis, un beau jour, elle se dit, « J'aimerais bien quand même vérifier que je suis toujours la plus belle. » Et donc, elle va avoir son miroir magique. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » Et le miroir de répondre, « Tu es la plus belle ici, ma reine, mais au-delà des sept montagnes, dans la maison des sept petits nains, il y a Blanche-Neige qui est toujours plus belle que toi. » Là, la marâtre, elle se dit, « Comment ? Elle est vivante ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Bon, elle fait punir le chasseur, bien sûr, et puis, elle décide, eh bien, de se rendre à cette maison-là. Alors, elle ne va pas se rendre sous les formes de la reine, elle n'est pas bête. Non, elle décide de se déguiser en vieille dame, en vieille vendeuse. Les nains, eux, sont partis de la maison, ils sont allés travailler et puis Blanche-Neige est resté tout seul. Mais, les nains avaient bien précisé à Blanche-Neige de surtout ne parler à personne et de n'ouvrir à personne parce qu'ils savaient que la marâtre allait finir par découvrir qu'elle est encore vivante et vouloir la tuer. Et donc, la marâtre, la reine, arrive dans la maison des sept nains, elle est déguisée en vieille et elle dit, « Je vends des lacets, je vends des lacets, voulez-vous des lacets ? » Là, Blanche-Neige, elle se voit cette vieille dame et elle se dit, « Elle paraît inoffensive. » Elle lui ouvre complètement. Donc, la dame lui montre les lacets. Alors, ça, c'est des lacets de chaussures. Ce n'est pas des lacets de chaussures qu'elle lui montre. C'est des lacets pour sa robe, en fait, puisqu'à l'époque, la robe, on avait des lacets derrière et puis qu'on serrait les lacets pour bien que la robe tienne bien fermement au corps. Elle lui dit, « Voilà, ces lacets, tiens, t'y rends à merveille. » Elle lui donne les lacets, Blanche-Neige essaie de mettre les lacets et puis la vieille lui dit, « Non, 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 attends, attends, tu fais n'importe quoi, laisse-moi faire. » Elle attrape les lacets et là, elle serre, elle serre, elle serre, elle serre, elle serre tellement fort qu'au bout d'un moment, Blanche-Neige ne peut plus respirer. Elle s'évanouit. Eh oui. Là-dessus, la reine est super contente, elle dit, « Je t'ai enfin eu ! » Et elle s'en va en courant. Le soir, cette nain rentre et il voit Blanche-Neige comme ça, allongée, presque comme morte. Il la regarde et il voit qu'il y a le lacet qui est serré très fermement. Donc, il coupe le lacet et là, comme par magie, « Oh ! » « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? » Justement, les nains lui demandent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Et elle, le temps qu'elle reprenne ses esprits, elle leur raconte ce qui lui est arrivé. Là, ils lui disent, « Bon, écoute, tu as eu de la chance cette fois mais la prochaine fois, tu n'ouvres vraiment pas parce que la marâtre, elle va se rendre compte que tu es encore vivante et donc elle va venir pour se venger. » La marâtre finit par rentrer chez elle, dans son chaton. Et forcément, elle arrive, elle court tout en haut de sa tour et puis elle va demander à son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. » « Tu es la plus belle ici, ma reine, mais au-delà des sept montagnes, dans la maison des sept petits nains, il y a Blanche-Neige qui est toujours plus belle que toi. » « Comment ? Elle est encore vivante ? Mais c'est pas possible ! » « Oh, cette fois, je vais lui faire un tour, elle n'a aucune chance de s'en sortir. » Et donc là, la marâtre retourne voir Blanche-Neige. Les nains sont à nouveau partis au travail, elle, elle est à la maison toute seule et il y a une vieille dame qui frappe à la porte. Là, Blanche-Neige, elle se dit « Non, 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 j'ouvre pas, j'ouvre pas, c'est pas possible. » Mais elle passe quand même par la fenêtre, elle lui dit « Oui, qu'est-ce que c'est ? » « Oh, bah je viens pour les coiffures, je vends de beaux peignes et tout, est-ce que ça te dirait ? » « Ah non, 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 moi j'achète rien, moi on m'a dit de rien acheter, je veux pas, je veux pas. » « Mais si, allons, voyons, regarde, ce peigne, il ne te plaît pas ? » Il faut dire que ce peigne il plaisait tellement à Blanche-Neige qu'elle se dit « Oh, allez, pour une fois. » Donc elle ouvre la porte, elle lui achète le peigne. « Attends, attends, laisse-moi faire, je vais te peigner. » Mais son peigne était empoisonné et sitôt qu'elle a mis le peigne dans les cheveux de Blanche-Neige, Blanche-Neige s'évanouit comme morte. « Ah 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 ah, cette fois je t'ai eu une bonne fois pour toutes ! » Et elle s'en va. Le soir venu, arrivent les nains et ils voient Blanche-Neige dans cet état et ils disent « Ah non, Blanche-Neige, non, pas encore ! » Ils regardent, ils regardent, non, c'est pas les lacets, etc., ils regardent ses chaussures, il n'y a pas de problème et tout. Et puis il y en a un qui finit par regarder ses cheveux et qui voit ce peigne. On enlève le peigne et là d'un seul coup « Ah 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 ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? » Et justement, les nains lui demandent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Et là, elle leur raconte l'histoire. Les nains lui disent « Franchement, Blanche-Neige, bon, la prochaine fois t'ouvre vraiment pas parce que là, c'est pas possible, la marâtre, elle va revenir mais cette fois, elle va faire quelque chose d'encore pire. » La marâtre rentre chez elle, cette fois, elle prend un peu son temps tranquillement et tout et puis elle arrive face à son miroir et puis elle lui demande « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » « Tu es la plus belle ici, ma reine, mais au-delà des sept montagnes, dans la maison des sept petits nains, il y a Blanche-Neige qui est toujours plus belle que toi. » « Lors, elle rentre dans une rage encore plus folle. » « Très bien, puisque c'est comme ça, je vais donner tout ce que j'ai en bon pouvoir, je suis prêt à y laisser la vie mais elle va crever cette gamine ! » Et elle monte tout en haut de sa tour dans un endroit secret et elle fait un immense poison terrible, vraiment, personne ne peut s'en relever. Et puis, elle se déguise en vieille paysanne, une autre, c'est pas toujours la même, bien sûr, elle se déguise en vieille paysanne et elle va voir Blanche-Neige. « Non, je n'ouvre pas, il n'en est pas question ! » « Oh, tu es sûr, c'est des pommes, regarde comme elles sont belles, regarde comme elle est belle cette pomme ! » Elle lui présente une pomme qui a un côté très 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 rouge et Blanche-Neige la voit cette pomme, c'est vrai qu'elle la trouve très appétissante mais elle se dit « Non, 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 j'ouvre pas, j'ouvre pas, j'ouvre pas ! » « Ah, j'ai compris, tu crois peut-être qu'elle est empoisonnée ? » « Tiens, regarde, regarde ce que je vais faire. Je vais couper la pomme en deux, « Pac ! » « Moi, je prends ce morceau, toi, tu prends l'eau ? » « Tiens, je te donne le beau morceau bien rouge, moi, je prends le morceau blanc. » Et puis là, la vieille mange la pomme sans problème. Du coup, Blanche-Neige, elle se dit « Bon, c'est bon, il n'y a pas de risque. » Elle mange la pomme mais sitôt qu'elle a mangé la pomme, elle tombe encore une fois comme raide morte. « Jamais tu te relèveras de ça, ton heure a fini ! » Que se passe-t-il ? Eh bien, les nains rentrent le soir, ils voient Blanche-Neige et ils regardent, ils regardent ses cheveux, ils regardent ses chaussures, ils regardent ses mains, ils regardent un peu partout pour voir qu'est-ce qu'il y a fait qu'elle est évanouie. Mais rien n'y fait, elle reste comme morte. Alors, ils décident de fabriquer un cercueil en verre, de la mettre dans le cercueil en verre pendant trois jours pour la veiller et puis après, ils décident, ils veulent l'enterrer. Mais au troisième jour, quand il est temps de l'enterrer, ils la trouvent toujours tellement belle et puis elle n'a pas l'air du tout morte, je veux dire, elle a l'air encore un peu vivante, juste très très profondément endormie et ils se disent que non, ils ne peuvent pas l'enterrer en pleine terre. Ils la gardent bien au chaud, je ne sais pas s'ils la gardent bien au chaud mais ils la gardent, en tout cas, ils enterrent une partie du cercueil mais le haut en verre reste visible et puis voilà, ils passent du coup leur journée, chacun à tour de rôle à la surveiller, des fois qu'elle se réveille, on ne sait jamais, ils la surveillent. Là-dessus, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et puis, un beau jour arrive un prince charmant sur son cheval blanc, il arrive et il voit la jeune enfant. Alors, j'imagine qu'elle n'a plus 7 ans parce que c'est un peu bizarre, on va se dire qu'elle a, bon voilà, il y a plusieurs années qui sont passées, on va se dire qu'elle est adolescente. Bon, 15 ans, 16 ans, lui-même n'est pas très vieux, 17, 18 ans. Bon, il regarde Blanche-Neige et il la trouve absolument magnifique. Il s'approche et puis il voit qu'il y a un panneau qui est écrit ici, j'ai, Blanche-Neige, empoisonnée d'avoir été trop belle. Là, il la regarde et il se dit non, il faut que je l'emmène chez moi, elle est tellement belle. Il va voir les nains, il leur dit, écoutez les nains, votre prix, c'est le mien, j'achète le cercueil, il n'y a pas de problème. Les nains lui disent non, mais ça va pas, elle n'est pas du tout à vendre, on va pas vendre ça, c'est notre amie. Ah, dans ce cas-là, je sais, donnez-la moi. Bah oui, depuis que je l'ai vue, je la trouve tellement belle, je suis fou amoureux d'elle, voilà, et je voudrais m'occuper d'elle autant que possible. Là, les nains se regardent et ils se disent ah, c'est vrai qu'il a l'air très amoureux quand même. Bon, il la laisse finir. Les serviteurs du prince attrapent le cercueil, ils commencent à marcher, mais manque de bol, il y en a un qui se prend un rocher, il tombe, il y a tout le monde qui tombe, il y a le cercueil entier qui tombe, c'est de la catastrophe. Sauf que, en faisant ça, il y a un morceau de la pomme, le morceau de la pomme qu'avait mangé Blanche-Neige qui était resté coincé dans sa gorge qui sort de sa bouche. Et d'un seul coup, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Où sommes-nous ? Comment ? Comment ? Quoi ? Et là, il y a les nains qui lui expliquent tout ce qui s'est passé et là, elle voit le prince charmant et elle comprend que le prince charmant veut l'emmener parce qu'il veut l'épouser, parce qu'il la trouve très belle et elle, elle le regarde et elle le trouve très très beau aussi. Et elle décide, oui, comme ça, oui, comme ça, elle décide de l'épouser. Elle ne le connaît pas, ça se trouve, c'est un sale type, mais en tout cas, elle décide quand même de l'épouser, de l'épouser, oui, non, de l'épouser, de l'épouser parce que... Ça se finit là ? Non, ça ne se finit pas là, il faut bien régler son compte à la marâtre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Blanche-Neige et le prince vont donc se marier et décident d'inviter la marâtre, donc la reine du royaume d'à côté du coup. Elle décide très bien d'aller au noce, mais elle se dit, c'est bizarre, cette jeune fille quand même, on ne connaît pas très bien le nom de la princesse là, celle qui va devenir la femme du prince, elle a un petit soupçon. Et là, elle sort son vieux miroir qu'elle avait laissé de côté. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oh, tu es la plus belle ici, oui, dans ce royaume, mais dans le royaume d'à côté, il y a Blanche-Neige qui va épouser le prince et qui est toujours plus belle que toi. Comment cette Blanche-Neige ? Elle hésite à aller au mariage, mais elle se dit qu'il faut qu'elle y aille. Elle se rend au mariage. Mais sitôt qu'elle arrive au mariage, il y a des gens qui l'attrapent et qui lui mettent des chaussons, mais pas n'importe quels chaussons, des chaussons en fer, qu'on avait mis dans le feu préalablement, donc des chaussons extrêmement chauds. Ils lui enfilent aux pieds et ils lui disent, maintenant tu vas danser. Et elle, elle n'a pas le choix, elle se met à danser, non pas parce qu'elle veut danser, mais juste parce que c'est... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elle danse, les pieds brûlent complètement et qu'elle s'effondre et qu'elle meurt sur le coup. Voilà. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501